Voici un modèle d'éolienne particulièrement intéressant. Pour le réaliser, vous aurez besoin de divers matériaux comme le montre l'image. Prenez d'abord une boîte de pellicules vides et faites deux trous sur les côtés. Prenez ensuite deux petits bouts de pailles rigides et insérez-les dans les trous en laissant un espace vide à l'intérieur de la boîte. Prenez du petit fil de cuivre isolé et enroulez-le jusqu'à 600 fois autour de la boîte en le croisant régulièrement, solidifié avec de la colle. Prenez ensuite un verre en carton et découpez des pales d'éolienne. Le verre étant courbé, les pales le sont parfaitement elles aussi. Après avoir coupé les pales, façonnez-les légèrement en enlevant un triangle. Faites ainsi sept pales identiques. Faites ensuite un trou dans le milieu du couvercle de la boîte de pellicules et appliquez de la colle sur sa surface. Une fois la colle séchée, collez les sept lames du rotor. Enfin, insérez dans le trou une vis d'un rayon de vélo et voilà le rotor terminé. Maintenant, prenez un carré de mousse expansé et plantez-y quatre bâtons en bois. Collez au milieu un petit morceau de CD. Ensuite, découpez la boîte de pellicules pour en faire un tuyau très court. Placez-la sur les quatre bâtons de bois et attachez-la solidement avec de la colle par exemple. Maintenant, prenez une LED et joignez ces deux extrémités à un fil de cuivre. Prenez un rayon de vélo et fixez-le dans son écrou. A l'autre extrémité du rayon, enfilez un vieux bâton d'encre de stylo à billes. Maintenant, insérez le rotor à travers les deux pailles en le coincant avec un petit bout de mousse au milieu. La pointe de stylo à billes sur le CD permettra à l'éolienne de tourner tout en limitant au maximum les frottements. Prenez maintenant deux petits puissants aimants et collez-les dos à dos sur la pièce en mousse. Le pôle plus du premier attirera le pôle moins du deuxième. Ensuite, grattez l'isolation des extrémités du fil de cuivre et reliez-les à la LED. Votre éolienne est maintenant prête à l'usage. Il vous suffit donc de la placer au vent ou sous un ventilateur. Le rotor fera tourner les aimants qui produiront l'électricité dans la bobine. Vous pouvez alors voir la LED qui s'allume.